Voici mon père. Il est mort quand j'avais dix ans. Ma mère ne parlait jamais de lui et tout ce que je sais de lui je l'ai donc appris par les transcriptions de procès et par des films, des cassettes et des diapos oubliés dans un coin. C'est la voix de mon père. J'ai commencé à faire des recherches et j'ai trouvé ce scandale et ma mère me disait parfois il y avait des trucs avec Rothko et la succession mais je ne sais rien et donc j'ai commencé à écouter, j'ai commencé à lire, j'ai commencé à regarder les films et lentement je commence à étudier mon père. Voilà Christopher, voilà ma mère. Maintenant que leurs parents sont morts, les enfants Rothko héritent officiellement de la moitié de la succession. Comment mon père peut-il être exécuteur, directeur de la fondation et gardien des intérêts de l'enfant ? Mon père a été reconnu coupable de conspiration visant à dilapider les biens de la succession. Il a été écarté en tant qu'exécuteur testamentaire et condamné à une amende de 6 millions de dollars pour son rôle dans l'affaire. Bien sûr, il n'avait rien de tout cela. Mon père avait tout donné à ma mère en guise de pension alimentaire pour les enfants. Donc pour moi, comme j'ai dit, l'affaire Rothko, c'est la seule façon dont je peux connaître mon père. Il est mort dans un lit d'hôpital le 1er janvier 1981. D'après ma mère qui lui est rendu visite à l'hôpital, il tournait vers elle pour lui dire en rossant les épaules. Ben, finalement, ce ne fut pas une si belle fête que ça. Il n'arrêtait pas de montrer du doigt un carré de paranoïa dans le coin de la pièce. Enfin. C'est ce qu'elle me dit. Je n'ai aucune preuve. Merci. Applaudissements Sous-titrage ST' 501 Je pense que s'il devait y avoir une histoire générale qui ne va pas plus loin, c'est pour nous à chaque fois, c'est en fait parler du petit, du banal et du quotidien. Par l'usage de la forme, on essaye de rendre ces thèmes un peu universels, entre guillemets, et poétiques, et un peu étranges, et dans lesquels on essaye d'apporter de multiples sens. Comment rendre ce banal, ou ce quotidien, ou cet intime, un peu extraordinaire et jamais ordinaire ? Au départ, c'est vraiment des histoires de forme qui nous intéressent plutôt que des histoires de fond. Mais c'est vrai qu'il y a quand même une histoire, si on peut dire une histoire, même si on n'aime pas trop utiliser ce mot-là, qui se construit. Mais ce n'est pas le but premier, en fait. C'est vraiment de travailler sur la forme. Nous, il y a un côté humoristique qui se voit peut-être plus dans l'écriture de Marie, qu'on aime bien, que les gens ressentent. Ça nous fait plaisir quand il rit, par exemple. Parce qu'il y a toujours ce côté un peu grinçant et humoristique, qu'on aime bien mélanger. Et ça, ça fait partie des choses qu'on aime bien que les gens ressentent. Sous-titrage ST' 501 Merci. Merci. Merci.